En représentation de la famille Lawrence-McGwell, nous déclarons ce qui suit. Lawrence a été arrêté par la police mexicaine ce jeudi 20 novembre, vers 10h du soir, près du Zocalo, à Mexique. Lawrence est résident de cette ville, en tant qu'étudiant de l'UNAM et actuellement comme doctorant en littérature. Il était d'ailleurs sur le point de passer sa soutenance de thèses doctorales basées sur une étude comparée entre des groupes poétiques du Brésil et du Chili. Ce fatidique 20 novembre, il s'est dirigé vers le Zocalo, où se tenait une manifestation qui avait pour but de demander au gouvernement mexicain de faire justice dans le cas des 43 étudiants disparus, dans des conditions jusqu'ici sans explication. Lawrence est arrivé quand la manifestation était déjà terminée. Il se préparait à prendre son vélo pour entrer chez lui, quand une foule, poursuivie par la police, a fait irruption, lui empêchant de prendre son véhicule. C'est à ce moment qu'un groupe de policiers l'a attaqué, l'a battu, puis l'a arrêté pour l'amener aux installations des autorités chargées du crime organisé, Saïdo, dans l'unité de délit terroriste, sous la juridiction fédérale du Mexico, où il a été accusé des délits suivants. Terrorisme, tentative d'homicide, émeute et association pour le délit. Face à ces accusations, sa situation juridique est très délicate et difficile. Les supposés délits ne sont étayés par aucun type de preuve, ce qui rend clairement fausse l'accusation. Même l'avocat spécialisé en droits humains du Mexique, M. Alejandro Jiménez, a demandé à la police de voir les vidéos qui montreraient les actes commis par ces « terroristes » arrêtés. Mais jusqu'à présent, elles n'ont été excluées devant personne. En outre, samedi 22 novembre, l'accusation de terrorisme a été levée, tant pour Lorenz que pour ses camarades de détention. Ceci prouve avec plus de force la tromperie que la police et le procureur ont mises en place. Lorenz et tous les autres jeunes filles et jeunes hommes arrêtés sont totalement et complètement innocents. Lorenz a été contraint de faire des déclarations sans que personne ne pour les conseiller à aucun moment. Il n'a pas été autorisé à avoir un avocat personnel, ni même un avocat provenant d'une organisation pour les droits humains. Il a été conseillé par un avocat nommé d'office par ses propres accusateurs. Durant l'après-midi d'hier, tous les détenus ont été transférés dans des prisons de haute sécurité, à Nayarit pour les femmes et les hommes à Veracruz. Le ministère chilien des affaires étrangères, l'ambassade ainsi que le consulat général du Chili au Mexique ont montré un vif intérêt dans l'affaire et ont été en contact constant avec Lorenz. Aujourd'hui prisonnier, nous avons bon espoir que les efforts des institutions apportent prochainement des résultats positifs. Aujourd'hui, face au bâtiment de l'ambassade qui est un peu loin, on n'est pas en face. Nous souhaitons également faire savoir deux choses. Cette situation que souffre Lorenz ne produit aucune diminution en nous de notre amour pour le peuple mexicain que nous avons toujours connu et reconnu et nous sommes certains que pour Lorenz, il en est de même. Nous aimons ce pays, le Mexique, sa culture, ses habitants, leur sympathie et son histoire si riches, ainsi que les propres jeunes mexicains qui généreusement exigent à travers différentes expressions la liberté de Lorenz, Maxwell et de tous les prisonniers. Nous demandons au gouvernement mexicain à travers son ambassadeur de prendre des mesures sur la question pour inverser ce processus injuste et trompeur qui vise à blâmer des jeunes complètement innocents. Il est nécessaire que le gouvernement de ce pays clarifie et applique la justice dans le cas des 43 étudiants disparus. Il doit comprendre que les manifestations soulevant cette demande ne sont pas organisées par des terroristes, mais par des personnes ayant un besoin de paix et de justice. Finalement, notre souhait en tant que famille, pour Lorenz, pour les jeunes mexicains comme pour les jeunes chiliens, est qu'ils puissent vivre dans cette paix et dans cette justice. Nous espérons que le gouvernement respectif les écoute. En résumé, nous exigeons la liberté de Lorenz, Maxwell, arrêté dans des conditions violentes et arbitraires, accusé de faux délits dont deux sont déjà tombés, privé de son droit minimum d'avoir une défense convenable, transféré dans une prison de haute sécurité destinée aux narcos, trafiquants et criminels. Nous appelons ces pères, artistes, créateurs, universitaires, combattants sociaux, à se mobiliser, exigeant la libération de Lorenz et de ses camarades détenus. Notre lutte est juste et pacifique et conduite par l'affection et l'amour. Famille de Lorenz Maxwell. Ce sont les protocoles de sécurité, qui sont obligés de la bien-appliquée. Ils ont déjà toléré parce qu'on n'avait pas l'autorisation. Oui, c'est déjà bien, parce que normalement... C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 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 Je crois que cela, par le niveau qu'il a atteint et qu'il a atteint, se passe dans une manière qui ne peut pas donner à erreurs. Nous accompagnons beaucoup, très de près, votre préoccupation. Créanlo, créanlo, le gouvernement, nous, les citoyens mexicanes, nous préoccupons et nous préoccupons. Je, en ce moment, avec ma responsabilité, je prends cela et je me permets que la embajada la fasse à l'aider aux autorités. Si tu me disais... Je voulais te demander, vous n'avez pas d'un rôle ? Con beaucoup de plaisir. Je vais demander à quelqu'un de sortir une photocopie, si tu me disais, tu le disais. C'est bien, c'est ça ? Si, si, c'est bien. La carte, c'est ça ? La carte, c'est ça ? La carte, c'est ça ? La carte, c'est un peu gratuit. La carte, c'est une photocopie. La carte. C'est un peu gratuitement. C'est un peu votre propre service. pour qu'ils soient tous ensemble. Bien, merci beaucoup. Tout au contraire. Quand...